Les Français ont une profonde affection pour leur patrimoine et cela se ressent jusque dans leurs achats. Le « made in France » est bien plus qu'une simple étiquette. C'est un gage de qualité, de tradition et de savoir-faire. Les consommateurs l'associent à la durabilité, à l'artisanat et à ce petit je-ne-sais-quoi qui distingue les produits français. Cette préférence n'est pas uniquement motivée par la nostalgie. Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental et social de leurs achats. Choisir le « made in France », c'est souvent soutenir les entreprises locales, réduire son empreinte carbone et promouvoir des pratiques de fabrication éthique. Cependant, le marché mondial est le théâtre d'une concurrence féroce. Les entreprises françaises subissent la pression des importations à bas prix et l'attrait constant de la mondialisation. Malgré ces obstacles, le désir d'authenticité des produits français reste fort, tant au niveau national qu'international. Les industries françaises font face à un contexte mondial difficile. Les défis sont nombreux et variés, allant de la concurrence internationale à la nécessité de maintenir des standards de qualité élevés. L'essor de la production de masse, notamment en Asie, a inondé le marché d'alternatives moins cher. Ces produits, souvent fabriqués à moindre coût, attirent les consommateurs par leurs prix attractifs, mais posent un sérieux problème pour les producteurs français. Cela met la pression sur les entreprises françaises pour qu'elles soient compétitives en termes de prix, souvent au détriment des méthodes traditionnelles et de l'approvisionnement local. Les artisans et les petites entreprises locales, en particulier, ressentent le poids de cette concurrence. La mondialisation, tout en offrant des opportunités, présente également des défis. Les entreprises doivent naviguer dans un environnement commercial complexe, où les règles et les normes varient d'un pays à l'autre. Les entreprises françaises doivent composer avec des réglementations internationales complexes et s'adapter aux préférences variées des consommateurs. Cela nécessite une flexibilité et une capacité d'adaptation constante pour rester compétitives sur le marché mondial. Le coût de la main-d'œuvre en France est un autre facteur important, qui rend difficile la concurrence uniquement sur les prix, avec des pays où les coûts de production sont plus faibles. Les entreprises doivent donc trouver des moyens innovants pour réduire les coûts sans sacrifier la qualité. Malgré ces obstacles, on assiste à un mouvement croissant en faveur de la préservation et de la promotion de l'artisanat français. Les artisans continuent de produire des biens de haute qualité en mettant l'accent sur le savoir-faire et la tradition. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et recherchent la qualité et l'authenticité plutôt que les produits de masse. Ils sont prêts à payer un prix plus élevé pour des produits qui reflètent un savoir-faire unique et une histoire riche. Ce changement de comportement des consommateurs crée des opportunités pour les entreprises françaises de mettre en avant leurs atouts et leur héritage unique. En valorisant leur histoire et leur savoir-faire, elles peuvent se démarquer sur un marché saturé de produits standardisés. De plus, les produits français gagnent en reconnaissance à l'étranger, où la qualité et l'authenticité sont également très appréciés. Les foires commerciales internationales et les initiatives de promotion aident à renforcer la présence des marques françaises sur la scène mondiale. Le gouvernement français joue également un rôle crucial en soutenant les industries locales par le biais de diverses initiatives et programmes. La collaboration entre les entreprises et les autorités publiques est essentielle pour surmonter les défis et saisir les opportunités offertes par le marché mondial. En regardant vers l'avenir, l'innovation et les pratiques durables seront des éléments clés pour le succès de l'industrie française. En adoptant de nouvelles technologies et en mettant l'accent sur la durabilité, les entreprises françaises peuvent non seulement survivre, mais prospérer dans un environnement mondial en constante évolution. Auchan, grande enseigne de la distribution française, a compris l'importance de soutenir les producteurs locaux et de promouvoir les produits « made in France ». Depuis plusieurs années, l'entreprise s'efforce de renforcer son engagement envers les produits locaux en mettant en place des stratégies innovantes pour attirer l'attention des consommateurs sur la richesse et la diversité des produits français. L'entreprise a mis en place différentes initiatives pour mettre en valeur les produits français dans ses magasins à travers le pays. Ces initiatives ne se limitent pas seulement à l'affichage de panneaux « made in France », mais incluent également des campagnes de sensibilisation et des événements spéciaux pour éduquer les consommateurs sur l'importance de soutenir l'économie locale. L'une de ces initiatives consiste à créer des espaces de vente dédiés aux produits français, facilement identifiables par les consommateurs. Ces sections spéciales sont souvent décorées avec des drapeaux français et des affiches informatives, ce qui permet aux clients de repérer rapidement les produits locaux et de faire des choix éclairés. Auchan collabore également directement avec des PME françaises, leur offrant ainsi une plateforme pour toucher un public plus large. Ces collaborations permettent aux petites entreprises de bénéficier de l'expertise et des ressources d'Oshan, tout en leur donnant l'opportunité de se faire connaître auprès d'une clientèle plus vaste. Ce partenariat aide les petites entreprises à naviguer dans les complexités de la grande distribution et à gagner en visibilité parmi une multitude de produits. En travaillant main dans la main avec ses PME, Auchan contribue à la croissance et à la pérennité des entreprises locales, tout en enrichissant son offre de produits uniques et de qualité. De plus, Auchan participe activement aux campagnes nationales de promotion des produits français, comme la Semaine du Fabriqué en France. Ces événements sont l'occasion pour l'enseigne de mettre en avant ses partenariats avec les producteurs locaux et de célébrer le savoir-faire français. Lors de ces événements, l'enseigne met en avant une large gamme de produits français, de l'alimentation au textile, en passant par l'électronique et les articles ménagers. Les clients peuvent ainsi découvrir et apprécier la diversité des produits fabriqués en France, tout en soutenant l'économie locale. Cet engagement à mettre en valeur le savoir-faire français renforce le lien entre les consommateurs et les producteurs locaux. En fin de compte, Auchan ne se contente pas de vendre des produits. L'enseigne joue un rôle crucial dans la promotion de l'artisanat et de l'industrie française, tout en contribuant à la vitalité économique des régions. Jouet Club, enseigne de jouets françaises très appréciée, a fait le choix conscient de privilégier et de promouvoir les jouets fabriqués en France. L'entreprise a compris l'importance de créer un lien entre les enfants et les produits locaux en leur inculquant dès leur plus jeune âge un sentiment de fierté pour le savoir-faire français. Jouet Club recherche activement des partenariats avec des fabricants de jouets français en leur offrant des espaces de vente privilégiés et des opportunités promotionnelles. L'enseigne est consciente que le soutien aux entreprises locales profite non seulement à l'économie française, mais aussi à la préservation des compétences et du savoir-faire traditionnel en matière de fabrication de jouets. Jouet Club met également l'accent sur la qualité et les normes de sécurité des jouets fabriqués en France, garantissant ainsi aux parents qu'ils investissent dans des produits durables et éthiques. En défendant les jouets français, Jouet Club contribue à la transmission culturelle du savoir-faire français et soutient l'économie locale. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une entreprise française, Amazon a pris conscience de la demande croissante pour les produits « Made in France » et a pris des mesures pour soutenir les entreprises françaises sur sa plateforme. En effet, la demande pour des produits authentiques et de qualité fabriqués en France n'a cessé de croître au fil des ans. Le géant du commerce électronique a lancé la boutique Amazon Made in France, une section dédiée à la mise en valeur d'une gamme variée de produits français auprès d'une audience mondiale. Cette boutique en ligne permet aux consommateurs du monde entier de découvrir et d'acheter des produits français qu'ils n'auraient peut-être jamais trouvés autrement. Cette initiative offre aux entreprises françaises, en particulier aux PME et aux artisans, un accès à un marché en ligne colossal. Les petites et moyennes entreprises, souvent limitées par des ressources et des moyens de distribution restreints, peuvent désormais atteindre une clientèle internationale sans les contraintes habituelles. Elle leur permet de contourner les obstacles traditionnels de la vente au détail et d'entrer directement en contact avec des consommateurs du monde entier à la recherche de produits français authentiques. Les consommateurs, de leur côté, bénéficient d'une plus grande variété de choix et de la possibilité de soutenir des artisans et des entreprises locales françaises. Amazon fournit également un soutien logistique et des ressources pour aider les entreprises françaises à gérer les complexités de la vente en ligne et de l'expédition internationale. Grâce à ses infrastructures avancées et à son expertise en matière de logistique, Amazon simplifie le processus de vente et de livraison pour les entreprises françaises. En s'appuyant sur la portée mondiale d'Amazon, les entreprises françaises peuvent élargir leur clientèle et partager leur savoir-faire avec le monde entier. Cette initiative ne se contente pas de promouvoir les produits françaises.